Est-ce que mardi matin, quand tu t'es réveillé, tu t'imaginais vivre une telle semaine ? Mardi matin, non, certainement pas, non. Mardi matin, non, je n'étais pas là-dedans. Ni mardi midi, tu vois, quand j'ai mangé avec Laurent, je n'étais pas... J'espérais faire un résultat ici, mais je ne me voyais pas être devant vous après le match pour débriefer le match. On a vu, dès le début, Rodez conquérant, aller de l'avant. Qu'est-ce que tu l'as redit dans le vestiaire avant de commencer le match ? Quels étaient les consignes ? D'essayer. D'essayer. De se donner les moyens d'aller chercher des points, sachant qu'on allait, à un moment donné, subir des actions parce qu'on allait prendre des risques. Mais que le jeu envahit la chandelle et que les risques, il fallait faire la balance entre ce qu'on pouvait se créer et les risques qu'on allait... ou les actions qu'on allait concéder. Et moi, je suis parti du principe et je leur ai proposé qu'il fallait jouer comme ça. Et je pense que ça les a intéressés. On a vu souvent des matchs cette saison où il y a eu des problèmes d'efficacité, où les premières occasions ont été manquées. Cette fois, ça n'a pas posé de problème. Comment tu expliques ça ? Ce soir, vous êtes allé au-delà de ces problèmes d'efficacité de première période. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des soirs où ça sourit plus que d'autres. Et aujourd'hui, on a dû faire 14 frappes, je crois, un truc comme ça. Il y en a peu de cadré. L'efficacité, quand tu vois un contraint de Andy à la fin, il n'est pas efficace. C'est une occasion qui est beaucoup plus franche que d'autres qu'on a eues pendant le match. L'efficacité, ça dépend à quel moment tu l'as, comment tu la conçois. On a été efficace dans ce qu'on voulait faire. C'est bien l'essentiel. Au niveau de l'effectif, par rapport à ce que vous avez vécu cette semaine, est-ce que ce succès signifie qu'il y a une belle force collective et qu'il y a de belles choses à faire pour la suite ? La force existait déjà. Ce match-là, c'est quand même une continuité par rapport à ce que faisait Laurent. Et Laurent a aussi une part de responsabilité dans cette victoire. On est dans la continuité de ce qu'il a fait. J'ai essayé de changer deux, trois trucs. Déjà, le discours a changé. Celui qui parle a changé. Les consignes sont parfois perçues différemment et sûrement. Mais la force, elle existait déjà. Je ne suis pas un magicien. Les joueurs, c'est les mêmes. Ils étaient là la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, ça a bien tourné. Justement, qu'est-ce que tu voulais apporter de nouveau par rapport à ce que faisait Laurent ? Déjà, le discours est différent. La manière dont j'ai présenté les choses était différente parce que c'était mes mots. Mes mots et mon ressenti de la situation. Donc, déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, les joueurs ne l'ont pas perçu pareil. Te dire que c'est ça qui a fait la victoire, non. J'ai juste fait... Je ne vais pas dire fait du Laurent Perlade parce que c'est impossible à faire du Laurent Perlade. Il ne veut pas le copier. Ce qu'il a réussi à Rodès, c'est exceptionnel. J'étais dans la continuité de ce qu'il a fait avec des mots différents. Merci. Bonne soirée.